Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens, merci de votre fidélité, bonjour aux personnes de passage. Allez, on y va, on continue avec les vidéos par signe pour les trois mois à venir. Je viens de finir celle des Sagittaires, elle est en mode téléchargement, donc c'est parti, on y va, on continue. Allez, hop là, voilà, allez, on y va, je choisis un, c'est parti, c'est parti, on va prendre ça. Allez, j'ai fait des petites vidéos courtes, comme ça vous pouvez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Comme dit, vous prenez toujours que ce qui vous fait du bien, vous laissez le reste. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je vous invite à m'envoyer un message. Et nous allons faire les signes du taureau pour les trois mois à venir. Mais là, on regarde, on demande qui va être rééquilibré pour nos amis taureaux. Je vous invite vraiment à prendre que ce qui vous fait du bien. Je le répète parce que ce n'est pas fait pour vous blesser, vous faire du mal ou vous piquer. Parfois, je vais dire des choses aussi qui peuvent être tranchantes pour vous, amis taureaux. Donc voilà, riche, pauvre, bam, on te parle de ta manière de voir les choses, faible, puissant, ok. Donc là, ce que je vois, mi-taureau, pour les trois mois à venir, on va te demander de rééquilibrer ce que tu penses être, de quoi tu penses être riche, de quoi tu penses être pauvre. Est-ce que pour toi, la richesse est une faiblesse ? On te dit que ce n'est pas parce que tu es riche que tu es riche d'enseignement, ce que j'entends, de riche de savoir que tu es faible aux yeux des autres. Toi, tu te considères comme quelqu'un de faible peut-être, quelqu'un de faible, et tu aurais besoin de plus de richesse intérieure. Et du coup, souvent, tu es en position de faiblesse parce que tu penses ne pas avoir assez d'enseignement. On te dit là, équilibre ton côté, j'ai pas assez, j'ai trop, ou je veux beaucoup, ou je... Tu vois ce que je veux dire ? C'est voilà, attention à ne pas basculer aussi dans... Les pauvres sont faibles, tu vois ? On te dit, maîtrise ça, maîtrise ça. Je vais regarder avec... En tout cas, on te dit que, oui, effectivement, tu es riche, et peut-être que toi, le mot richesse, c'est argent. Mais on te dit, ami taureau, que peut-être tu es riche de bien plus de choses que tu peux le penser. D'accord ? Relation toxique. Ok. Tu te dis que les trois mois à venir, tu vas travailler sur une relation toxique et sur... Il y a une rupture. Tu viens de vivre, peut-être, une rupture, ou tu vas vivre une rupture avec une personne de relation toxique. Tu vas te rendre compte que, finalement, cette relation, elle a été riche d'enseignement pour toi. Parce que tu n'as peut-être pas fait attention, tu as peut-être eu un moment de faiblesse, et que tu t'es laissé avoir. D'accord ? On te dit que la personne n'est pas toxique, c'est la relation entre vous deux qui est toxique. Moi, j'entends souvent dire, ouais, cette personne, elle est toxique, elle est malsaine. Non. Souvent, c'est des personnes qui sont narcissiques. Narcissique, ce n'est pas toxique. Narcissique, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui. D'accord ? Et quelqu'un qui ne pense qu'à lui, ce n'est pas forcément quelqu'un de toxique. C'est juste quelqu'un qui n'a pas appris à partager. D'accord ? Donc, on te dit, si tu as vécu une relation, une rupture, comprends que c'était une relation toxique. C'était votre relation qui était toxique. Ce n'était pas la personne qui était toxique. D'accord ? La libération énergétique, s'il vous plaît. Équilibre. Tu vois ? Ton point faible, ami Thoreau, c'est que tu manques d'équilibre. Là, il y a un renouveau énergétique qui arrive pour toi. Tu t'es rendu compte que ton environnement extérieur, il était nocif et toxique. Peut-être que tu n'étais pas dans le bon groupe. Peut-être que tu n'étais pas avec la bonne personne, simplement. Et que là, tu vas travailler à ce renouveau. Grâce à cette rupture, ami Thoreau, tu vas pouvoir rééquilibrer les choses. Mais on te dit que c'est à toi aussi de mettre les choses en place. Tu ne peux pas demander aux autres de faire les choses à ta place. D'accord ? C'est ce que j'entends. On te dit que tu es loin d'être faible. Tu es loin d'être faible. Ok ? Alors oui, cette relation, peut-être qu'elle t'a fait beaucoup de souffrir, beaucoup de mal. Que ça t'a déstabilisé, clairement. Et que du coup, ton côté lunaire a pris le dessus. Donc tes émotions. Et on te dit, là, c'est le moment pour toi de rééquilibrer les choses. D'accord ? Rêverie. On te dit, vous recevez et entendez plus facilement nos messages si vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit. Comme si vous regardiez un film, vous êtes au siège de la créativité. Ok. Donc on vous dit, vous avez reçu pourtant très rapidement des messages que cette relation était toxique. Mais peut-être que là, vous avez eu du mal à écouter vos messages parce que, ben, quand on est, j'ai envie de dire, quand on est pris dans le, comment dire, quand on est pris dans l'engrenage de la relation, on ne voit pas ça. D'accord ? Et on te dit, là, c'est une occasion de pardonner. De te pardonner à toi, Amitourou. D'accord ? Je vais lire le message de rupture. Tiens, c'est drôle, pour les sagittaires, c'était le 7. Et vous, vous avez le 8. Tu vois, le 8, c'est l'infini, c'est l'équilibre. Reviens à un équilibre. Reviens à toi, en ton centre. C'est ce que j'entends. Alors, quand tu parles de relation toxique, tu peux rejeter la faute sur l'autre. Sans malveillance, tu peux catégoriser l'autre. Et tu peux te dire que cela n'est pas de ta responsabilité. Tu peux aussi te dire que c'est parce qu'elle est karmique que cette relation est toxique. Une relation karmique ne subit pas, et surtout dans une relation, on est deux. Le but est de prendre conscience de ta part de responsabilité avec douceur et bienveillance. Le but est de comprendre pourquoi cette relation est présente et comment elle est devenue toxique. Tu peux créer des relations toxiques pour différentes raisons. Je t'invite vraiment à aller à la rencontre de toi-même pour comprendre ton énergie relationnelle. Les personnes toxiques n'existent pas. Chaque personne donne le maximum d'elle-même avec les moyens qu'elle a et qu'elle a appris. Ce sont les relations qui sont toxiques et non les personnes. Et j'insiste vraiment là-dessus. Tu peux créer des relations merveilleuses avec certaines personnes et des relations toxiques avec d'autres. Tout dépend des énergies qui sont partagées et qui sont mises en miroir. Quand tu vis une relation toxique, prends le temps de comprendre ce qu'elle t'apprend sur toi et utilise cette relation pour te connecter à ta partie sombre, à tes peurs, à tes mémoires bloquantes, en tant qu'alerte pour être dans une découverte positive de ton âme et de ton être. Le but est aussi de te libérer de ce lien pour être dans une énergie de nouveau départ. C'est une relation qui peut repartir sur de nouvelles bases, qui peut se tagner dans la relation toxique ou qui peut s'arrêter. C'est vous qui décidez du devenir de la relation. Vous êtes deux. J'ai envie de te dire que si l'autre ne fait pas sa part du travail, c'est stop. Parce que si toi, tu fais que toi la part du travail, ou si c'est que l'autre qui fait la partie du travail, oui, la relation devient toxique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus d'équilibre. D'accord ? On te dit détends-toi. Et regarde un peu d'extérieur. Essaye de poser les choses. Essaye de voir peut-être les messages que ton cœur va te donner si tu te poses. Où est-ce que cette... Qu'est-ce que cette relation toxique t'a appris finalement ? Ok ? Ça marche ? Allez, on y va avec la triade. On continue. En tout cas, on te dit que grâce à cette relation toxique, tu vas commencer à rééquilibrer les choses. D'accord ? Une relation toxique, elle t'apprend toujours quelque chose. Quand tu as vécu une relation qui a été très difficile, karmique ou pas, tu utilises le mot que tu veux, parce qu'il y a des mots qui sont utilisés à tout va, et des fois, ils sont mal compris. Le karma, il ne punit pas. Le karma, il est là pour t'apprendre. Et c'est ça qu'il faut vraiment ancrer ça dans ton esprit, c'est que le karma ne punit pas. C'est un résultat de cause à effet. C'est le résultat de cause à effet. Donc, c'est ce qui s'est passé, ce que tu as fait aussi, qui fait que tu en arrives là. Donc, le karma ne punit pas. Le karma te mène au dharma, tu vois, au bien. Ok ? J'ai la tête qui m'a tournée d'un coup. Allez, on y va. On te parle de naissance. On te parle de création. On te dit que là, les trois mois à venir, ben, tu vois, féminin, masculin. Tu vas créer en toi un équilibre de tes polarités grâce à ce que tu as vécu. D'accord ? On parle de l'équilibre, de bien prendre en compte aussi tes énergies à toi. Alors, ce que je vois là, c'est équilibre ton masculin et ton féminin. Équilibre, regarde aussi dans tes énergies au niveau de ta planète, au niveau, peut-être, ce que j'entends là aussi, qu'est-ce qui t'empêche de faire un... Comment ça s'appelle ? Là, ce que je vois avec la carte de la naissance, ce que j'entends, c'est peut-être... Va voir dans tes étoiles, qu'est-ce qui se passe. Ok ? Va voir à ta naissance où les étoiles et les planètes étaient positionnées. Et regarde aussi pourquoi, en étant placé comme ça, pourquoi t'es mené à des relations toxiques. Tu vois ce que je veux dire, Amito ? Est-ce que toi, compris ? Oh, pones, t'es bloqué. Non, c'est pas pour ça. Ah, pones, il y a trop de cartes. On te dit, voilà, c'est le moment de créer pour toi une nouvelle richesse, une richesse qui te rendra plus puissant. Ouais. On te dit que cette relation toxique, c'était une initiation pour toi. D'accord ? On te dit que c'était une initiation pour que tu puisses rééquilibrer les choses. D'accord ? On te dit que oui, effectivement, tu vas peut-être passer une période un peu désertique au niveau... Tu vois qu'à tes deux-six, c'est l'équilibre aussi. Donc, on te dit, si ton point faible, là, c'est de rééquilibrer les choses et de vouloir faire peut-être les choses tout seul. Et là, il y a un nouveau départ. Le message, c'est un nouveau départ pour toi. Tu termines un cycle. Tu ne vas plus t'isoler. OK ? Tu vas sortir d'un isolement. Tu sors d'un isolement, là. D'accord ? On parle de naissance, d'initiation, de désert et d'alpha. Donc, c'est vraiment... On te dit... Voilà. Tu vas créer aussi... Tu vas... 33, 34. T'as vu ça ? 4 et 3, 7. Encore une fois, 7. OK. On te dit que grâce à cette nouvelle connaissance, cette initiation que tu as vécue à travers ta relation toxique, tu vas pouvoir équilibrer les choses pour avoir un nouveau départ. D'accord ? OK. On continue avec la mentale. Je vais juste faire ça. Voilà. On parle d'une tristesse au niveau familial, ami taureau. On me dit qu'il y a une renaissance en cours, mais qu'il y a quelque chose qui va peut-être te rendre triste. D'accord ? Hop là. Allez. Tentation. On te dit, attention, ne sois pas tenté aussi de créer quelque chose qui va te rendre dépendant. Tu es peut-être attaché... Alors, tu as la tentation ton physique, tu vois. On te dit... Oh, pour l'aise. On te dit... Ne fais pas ressortir le diable en toi. Ne crée pas des choses... Ne crée pas la tentation. Tu vois ? Si tu crées la tentation, tu vas créer une relation toxique. D'accord ? On parle des signes d'air du printemps. Donc là, c'est vraiment le moment. On te dit que là, c'est vraiment le moment pour toi de comprendre de traverser cette initiation de cette relation toxique. On te parle d'un signe d'air. Donc, d'un gémeau balance ou berceau, ami taureau, avec qui tu vas peut-être être tenté de créer une relation toxique. Quelque chose de pas, ça. On te dit... Essaye. C'est la carte, la prestance, l'énergie. Donc, tu as une énergie en toi. Tu as vu le désert et tu as vu les pyramides. Tu as vu cette femme au milieu des pyramides. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intuition. qui est doté d'une magie exceptionnelle. Donc, on te dit que pour retrouver cet équilibre sur ta route, tu vas faire appel à une personne qui a eu la magie en elle. Parce que tu l'as en toi, en fait. Tu as cette magie en toi. D'accord ? Égaux. Regarde, tu vois. Égaux, sexualité. On te dit, tranche. On te dit que tu as très peu confiance en toi et qu'au niveau de ta sexualité, ça se ressent. C'est peut-être... On te dit que tu dois peut-être sacrifier une part de ton égo aussi parce que tu as peut-être soit trop confiance en toi ou soit pas assez confiance en toi. D'accord ? Et que c'est ça qui crée une relation toxique, en fait. C'est que tu n'as pas confiance en toi. D'accord ? Et ne laisse pas ton mental aussi rendre les choses difficiles. Utilise ta sagesse. C'est le moment pour toi. C'est le moment pour toi. C'est le moment pour toi d'aller creuser dans ta sagesse intérieure pour démarrer un... Pour recommencer quelque chose de nouveau. Pour partir sur quelque chose, sur des bases saines. D'accord ? Mais pour ça, tu dois apprendre à te détendre aussi. On te parle de là... Alors oui, effectivement, il y aura peut-être des petites choses éphémères en abondance. Tu auras beaucoup de sorties et tout ça. On te parle de sorties, d'invitations en commun, de choses qui vont être éphémères peut-être, mais avec une personne. Mais on te dit attention parce que peut-être que tu vas créer encore une relation où il y aura des pièges. Donc fais très attention. Ne te laisse pas piéger à nouveau alors que tu sors d'une relation toxique avant de te replonger dans une nouvelle relation, ami taureau, essaye de prendre conscience pourquoi cette relation, elle est devenue toxique. Qu'est-ce qui a fait que c'est devenu toxique entre vous ? D'accord ? Et on prend le G. Wow ! On te dit écoute ton cœur. On te dit que peut-être tu as besoin d'être accompagné par quelqu'un, là, ami taureau, pour pouvoir écouter ton cœur et pour pouvoir écouter tes aspects sombres aussi. Tu vois ? On te dit que peut-être que tu as besoin d'un accompagnement pour t'aider à sortir de cette période sombre. On parle de justice, d'équilibre, tu vois. On te dit là, ben, cette relation, elle t'amène à quoi ? À rééquilibrer les choses, à sortir de ta prison un petit peu mentale dans laquelle tu t'es plongé. Et que oui, effectivement, tu as peut-être besoin d'un guide, de quelqu'un. Alors là, ça peut parler aussi, alors certains taureaux vont peut-être passer par la case divorce et que là, ils auront besoin de quelqu'un qui va les aider. D'accord ? T'as vu ? 33, 44 disputes. On parle d'une dispute. On te dit, toi, garde ta prestance. Ne te laisse pas avoir par des disputes puériles. C'est ce que j'entends. Parce qu'en fait, on parle de disputes d'emprisonnement. Donc, tu vas t'emprisonner dans quelque chose, dans une colère peut-être. ça va peut-être casser du verre. Allez, regarde. Vol, perte, trahison. Alors, on te dit, ne te laisse pas ne te laisse pas ne laisse pas quelqu'un d'autre empiéter sur ta sagesse. Ne laisse pas quelqu'un d'autre prendre ta sagesse. D'accord ? On te dit, effectivement, t'as vécu une grosse dispute qui va ça va aller loin. On te dit, attention. Attention, parce que c'est quelqu'un qui va te prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. D'accord ? On parle de bonnes nouvelles. On te dit que tu vas avoir, tu vas tomber, tu vas avoir le courrier de quelqu'un ou il y a un courrier qui arrive, en tout cas, qui va t'annoncer des belles choses. On parle de tranquillité après une période d'emprisonnement. On parle de hasard, dispute. il va y avoir peut-être une dispute qui va te tomber sur le coin du nez, mais qui va peut-être aussi t'aider à comprendre aussi quelque chose. On parle de fidélité. Ok. On te dit que tu peux être fidèle à ton énergie. D'accord ? Sois fidèle à ton énergie, toi. Ne te laisse pas vampiriser aussi par une dispute. Ne te laisse pas prendre toute ton énergie par une dispute. D'accord ? Je vais t'en remettre une. Ouais, on te dit là, c'est le moment de réfléchir. Tu vois ? C'est le moment de t'écouter. C'est le moment d'aller voir à l'intérieur de toi ce qui se passe. Tu vois ? Ouais, on te dit élévation. On te dit que grâce à chance, tu vois ? On te dit que grâce à cette dispute, à cette personne qui t'a vampirisé ou qui va te vampiriser peut-être, tu vas pouvoir t'élever parce que t'as des amis fidèles autour de toi, t'as des amis sur qui tu peux compter et on te dit que grâce à tes amis, tu vas t'élever, tu vas réussir. Tu vois ? Il y a deux pyramides. Les pyramides, elles sont très présentes donc c'est voilà, concentre-toi sur ton élévation, concentre-toi sur les choses positives de ta vie, sur ta stabilité. Alors oui, effectivement, il va y avoir une sacrée dispute, ça va te prendre beaucoup d'énergie, ça va peut-être même aller très loin au niveau légal, c'est ce que j'entends mais on te dit que ça va te permettre aussi de te stabiliser. D'accord ? Je vais prendre le noir encore. Ouais, on te dit que là, tu auras peut-être besoin d'un conseiller juridique par rapport à une dispute, par rapport à une relation que t'as eue. On te dit que tu vas avoir besoin d'un conseiller. Wapones. Allez, on parle de compromis, tu vois, justice, compromis, équilibre, voilà, on te dit qu'il va falloir faire un compromis, peut-être que tu te sens faible mais qu'au final, t'es pas si faible que tu penses, d'accord ? En faisant des compromis, tu vois, compromis, contrat, on te dit que voilà, tu vas signer un accord après cette dispute, peut-être qu'un accord avec toi-même, tout simplement, et que tu vas te réconcilier et que tu vas comprendre aussi, tu vas te réconcilier avec toi, pas forcément avec celui-là ou celle qui t'a fait du mal, mais tu vas te réconcilier avec toi-même. On dit que c'est t'es karmique, tu vois, c'était un contrat, c'était, cette situation, elle était là pour t'aider à comprendre et à apprendre que tu nourris peut-être beaucoup de relations toxiques. On te parle de ta maison, de ton intérieur, de ton chez-toi, de la stabilité que tu peux avoir, d'accord ? de l'équilibre que tu peux apporter à ta maison aussi, dans ta maison intérieure. Je parle toujours de maison intérieure. Ranger les choses et la chance. OK. On te dit que t'as beaucoup de chance. Donc, utilise cette chance, d'accord ? On te dit que t'as beaucoup de chance. t'as des contrats qui arrivent aussi à mi-taureau. On te dit, alors oui, il y a des contrats qui vont être négociés, peut-être des contrats de travail. Peut-être que tu vas avoir cette chance de travailler depuis ta maison aussi, peut-être. C'est aussi ça. On te dit, attention aux accusations, encore une fois, tu vois. On va peut-être t'accuser de certaines choses, que tu t'avais promis des choses et que là, finalement, tu ne les fais pas. Donc, on te dit, fais ce que tu as à faire pour éviter certaines accusations. D'accord ? Allez, on te dit, fécondité, réfléchis bien. On te dit, t'as peut-être un projet. On te dit que, alors oui, effectivement, t'as de la chance dans ce projet, mais attention, n'oublie pas de négocier. Sors pas les cornes. Réunion, discussion, accusation, fécondité, réunion. On te dit que là, on te dit que là, effectivement, il va y avoir des accusations qu'il va falloir te mettre d'accord parce que pour réfléchir à faire les choses différemment, pour te réunir. En tout cas, on te dit qu'il va y avoir des discussions autour d'une table dans une maison, Ami Taureau, et que ça va être une chance pour toi de rééquilibrer la loi. La loi, elle est hyper présente pour toi, Ami Taureau. Donc, on te dit, attention, parce que ce que tu ne fais pas, l'univers va te mettre sur ta place. On te parle d'échange, de réflexion, de contrat. Donc, on te dit peut-être que tu vas réfléchir à un nouveau contrat de travail. D'accord ? Et fatalité. Attention. Attention, parce que c'est ce que je te disais il y a deux minutes. Si tu ne fais pas les choses, si tu ne prends pas les choses en main, parce que c'est bien beau de dire, ouais, je n'ai pas de chance. Tu vois ? Si tu ne fais pas ce qu'il faut, si tu ne prends pas soin de tes projets, ce n'est pas la peine de dire que tu n'as pas de chance, Ami Taureau. D'accord ? Il faut faire les choses. D'accord ? Tu as un cadeau là. Tu es une personne magique. Tu as ton intuition, tu es en train d'évoluer. D'accord, Ami Taureau ? Donc, écoute ton intuition. Si tu as envie de te libérer de quelque chose, on te dit fais-le, mais prends les choses en main. Toi, en priorité, personne ne pourra le faire à ta place. Voilà pour les Ami Taureau, pour les trois mois à venir. J'espère que ce message vous aura parlé. Je vous invite à le partager si c'est le cas. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao !